... Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours en direct de ce stade de Jean-Bouin pour l'édition 2023 du Sommet du Grand Paris. Merci d'être là. On en a beaucoup parlé pendant toute cette journée, mais c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Vous savez certainement que c'est la première fois de l'histoire que ces Jeux seront paritaires. Et donc c'était l'occasion évidemment de parler ensemble avec les invités que je vais vous présenter tout à l'heure de la place des femmes dans le sport. On va parler dans cette séquence de leur pratique, de leur visibilité, de leur accès aussi aux postes de gouvernance dans les fédés, dans les clubs. Et on va parler aussi de la médiatisation et du sponsoring du sport dit féminin. Ces JO en 1900 affichés aussi à Paris pour la première fois, et bien 22 femmes sur 975 athlètes, c'était déjà un début. Et figurez-vous que le baron de Coubertin lui-même avait une idée un peu spéciale de la place des femmes dans le sport et dans l'olympisme ? Tenez-vous bien, je le cite, une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Les JO doivent être réservées aux hommes. Le rôle des femmes devant être avant tout de couronner leur champion. Ça, c'est dit, alors est-ce que les choses ont évolué depuis ? Est-ce que la France peut-être, pourquoi pas, la championne de l'égalité femmes-hommes dans le sport ? C'est ce qu'on va essayer de savoir avec 4 femmes, une fois n'est pas coutume, expertes du sujet. Nathalie Iannetta, vous êtes journaliste et vous êtes la patronne du sport à Radio France. Merci d'être là. Sarah Danant, vous êtes une grande championne à l'épée, médaillée olympique avec un palmarès impressionnant. Vous êtes reconvertie depuis en data product manager. Marie-Pierre Rixin, vous êtes députée de l'Essonne, ancienne présidente de la délégation droits des femmes à l'Assemblée nationale. Vous avez porté aussi une loi visant à accélérer l'égalité professionnelle et économique. Merci d'être là. Et puis enfin Marie Barzac, vous êtes directrice exécutive, impact et héritage du comité d'organisation de Paris 2024. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va commencer avec vous Marie, si vous le voulez bien. Donc on l'a vu, première fois dans l'histoire que les femmes sont à parité parmi les athlètes. Au-delà du symbole finalement, qu'est-ce qui concrètement fait la spécificité de ces jeux en matière d'égalité ? Et puis peut-être plus largement, on parle de jeux inclusifs. C'est quoi des jeux inclusifs, Marie ? Pour Paris 2024, c'est absolument indispensable de montrer notre engagement sur le sujet de la parité. Donc c'est pour ça qu'on parle de jeux inclusifs. Mais surtout, le symbole d'avoir une parité parfaite entre les garçons et les filles qui vont participer, c'est finalement la vitrine de tout un tas d'autres actions derrière que nous portons. Parce que vous l'avez évoqué, le sujet de la médiatisation est un sujet très important aussi. Et à l'occasion des jeux de Paris 2024, pour la première fois, on va aussi avoir des compétitions féminines dans les prime time, aux heures de grande écoute. Et ça, c'est un sujet important parce que c'est pas le tout de participer. Si on relègue les femmes à 8h le matin jusqu'à midi, finalement, on va pas changer grand chose. En revanche, si, comme ça va être le cas à Paris 2024, le marathon féminin va se retrouver programmé juste avant la cérémonie de clôture. Là, on donne de la visibilité aux femmes, puisqu'on sait qu'il y a une forte audience juste avant la cérémonie de clôture, puisque beaucoup de gens se regardent juste avant. Et donc là, chose ne sera pas coutume, ce sera les filles qui seront à l'honneur. Idem avec d'autres sports, puisque les fédérations internationales, elles aussi s'engagent sur le sujet de la parité dans leur sport. Et la fédération internationale de football, par exemple, a décidé de programmer la finale du tournoi féminin. Elles aussi, sur le prime time, privilégiant les filles aux garçons, pour une fois. Là aussi, on innove. Idem pour le tennis de table. Et il y a encore des discussions en cours avec d'autres fédérations internationales. Ces sujets-là, c'est des sujets qu'il faut prendre vraiment très en amont. Des discussions importantes avec les fédérations internationales, mais aussi les médias, qui ont évidemment leur mot à dire sur cette programmation-là. Mais on voit qu'aujourd'hui, les choses changent, puisque plus besoin de batailler trop, en fait. On se rend compte quand même que les femmes ont toute leur place sur les heures de grande écoute, sur ces prime time, et que le public va suivre. Et donc, le pari de Paris 2024, ça va être de faire cette démonstration-là. On a vu les audiences du football. Peut-être que, Nathalie, tu y reviendras, sur les compétitions féminines de foot ces dernières années, qui ne font qu'augmenter. Eh bien, les Jeux de Paris 2024, j'espère, feront aussi cette démonstration des audiences féminines à la hausse. Et pour nous, c'est important, parce que médiatiser des athlètes, je pense qu'on en parlera avec vous, c'est mettre à l'honneur des rôles modèles pour inspirer des jeunes filles, des adolescentes, des femmes, à pratiquer du sport régulièrement. Et on a encore besoin de rôles modèles dans le sport pour faire avancer ce sujet. Merci, merci Marie. Sarah, vous avez une expérience de grande championne, de sportive de haut niveau. Est-ce que vous avez l'impression que, finalement, les choses ont vraiment avancé ? Ou bien, est-ce qu'il reste encore beaucoup à faire pour plus d'égalité, plus d'équilibre dans le sport ? Alors déjà, bravo à Paris 2024 pour cet engagement. C'est quand même, c'est royal, effectivement. Alors, moi, je savais qu'il y avait la question de la parité, mais aussi le prime time, ça, c'est vraiment une très bonne idée. Si on peut passer aussi pour le 100 mètres féminin, la finale du 100 mètres féminin, ce serait pas mal. Mais bon, voilà, c'est glissé. Moi, quand j'étais escrimieuse, j'ai fini ma carrière pour les JO de Rio. En tant qu'athlète, à cette période, en tout cas, il y avait très peu de visibilité, beaucoup moins de visibilité ou de représentation, en tout cas, des femmes ou des épreuves sportives féminines à cette époque. Enfin, beaucoup moins, en tout cas. On avait aussi beaucoup, très peu de journalistes ou d'expertes femmes qui prenaient la parole sur des épreuves masculines. Ça se fait de plus en plus maintenant, mais ça représente, enfin, les femmes, pour le coup, ne représentent que 9%, alors que les hommes sont... C'est pas un problème, hein. Que les hommes prennent la parole sur les épreuves féminines, ce qui est une bonne chose. Encore une fois, c'est vraiment un souci. À cette période, moi, en tant qu'athlète, je suis médaille olympique et double championne du monde. Avant mon deuxième titre au mondial, j'étais, si on parle de salaire, j'avais le même salaire qu'un jeune qui était champion de France. Donc, pour rappel, nous sommes des milliards sur Terre, quelques milliers à avoir fait les Jeux et encore quelques milliers à être médaille olympique. Et, en fait, j'avais le même salaire qu'un champion de France parce que c'était un homme, quoi, tout simplement. Aujourd'hui, ça, je trouve que c'est quelque chose qui a changé, notamment parce que les entreprises privées investissent dans le sport parce que, justement, il y a de l'audimat. Les gens sont en demande de sport au féminin, de plus en plus à la télé. Donc, les entreprises investissent. Donc, on sait que c'est un marché qui est porteur. On sait que c'est un marché qui est beaucoup moins cher que celui des hommes. Et, forcément, on ne se trompe pas. Le ROI est plus important. Donc, les salaires aussi augmentent. Et aussi, on est aussi dans un monde qui change. Les gens n'ont plus envie de... Ils prennent la parole. Ils n'ont plus envie de se laisser faire. Et les codes changent. Donc, les salaires augmentent, effectivement. Et on ne se retrouve plus... Même si les salaires... Enfin, le gap entre les salaires hommes et femmes sont encore quand même assez importants, ils diminuent malgré tout. Et puis, il y a de plus en plus de femmes sportives, en tout cas, qui sont rémunérées, ce qui n'était pas forcément le cas. Avant, la fédération de HAND, je crois... Alors, je n'ai pas bien fait mes exercices, mais je crois que c'est la fédération de HAND qui a aligné les salaires hommes et femmes. C'est ça ? Le surf aussi, me semble-t-il. Dans le surf. Alors, il y a des salaires et les price money. Il y a des tournois. Par exemple, le tournoi de Roland-Garros, c'est le seul où il y a un price money équivalent pour les hommes et pour les femmes. En revanche, sur le salaire, si on parle vraiment de rémunération, c'est la fédération de HAND qui a été en pointe sur ce sujet. Ça, c'est... Enfin, c'est quand même royal. On a aussi cette question de... Alors, qui n'a pas trop changé, c'est le commentaire, le commentaire sportif. Les hommes sont souvent associés à des adjectifs, des qualificatifs forts, monstrueux et autres. Alors que les femmes, on a souvent cette catégorie beauté qui revient, ce qui est assez dérangeant. Je trouve que l'hypersexualisation aussi, qui était très présente ces dernières années, est en train de changer aussi. C'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. Mais on a encore quand même des images ou des angles vus sur les fesses ou les maillots de jeunes femmes, alors que les hommes, on les voit vraiment en pleine action, forts, monstrueux. Alors que les femmes, encore, si c'est pas la catégorie beauté, on a ce côté vulnérable. Enfin, des qualificatifs genre vulnérable où elle est un peu perdue. En 2023, je pense que ça suffit. Il faut arrêter ce genre de propos. Ce n'est plus entendable de nos jours. Et puis, on a au niveau des instances, alors le sponsoring qui change, on a les salaires qui changent, on a les commentaires sportifs qui changent un peu, mais qui sont quand même encore améliorés. C'est une évidence. Et au niveau des instances, on a, je crois qu'il y a à peu près 130 ou 115 ou 120 fédés, quelque chose comme ça. Et sur ces 115... 114. 114. Exact. Il me semble qu'il n'y a que 12 ou 13 fédérations qui sont dirigées par les femmes et dont deux olympiques sur une trentaine à peu près. Avant, il n'y avait pas du tout. Ça vous fait rire ? C'est quand même fou, en fait. Non, non, mais la proportion est juste énorme. Et malgré tout, en fait, elle est bien mieux qu'avant. Donc, autant vous dire que les chiffres étaient quand même très inquiétants. Donc, ça, c'est... Je laisse la parole. Non, non, c'est moi qui vous laisse la parole, Sarah. Donc, ça, c'est quand même en train de changer. Et ce qui est important, c'est que le fait que ces femmes soient aussi présentes, soient présidentes de ces instances sportives, ça laisse aussi entendre à des plus jeunes que c'est accessible. Ce n'est pas juste des fédérations qui sont dirigées par des hommes. En fait, on peut aussi se positionner sur ce genre de poste. Merci, Sarah. Marie-Pierre, justement, sur la gouvernance de ces fédés, de ces ligues. On a une curieuse impression, c'est que, finalement, il y a plus de résistance dans le sport que dans l'entreprise, ce qui peut peut-être surprendre. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez, pourquoi dans le sport, ça résiste plus au niveau des gouvernances que dans les entreprises. Et surtout, vous êtes une femme de loi. Est-ce que la loi, est-ce que légiférer, c'est le moyen, la solution pour arriver à avancer plus vite ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous. Peut-être d'abord, revenir sur la place du sport, aussi, dans notre société. À la fois, évidemment, dans les médias, mais également, aujourd'hui, dans l'économie. La place du sport prend une part de plus en plus importante. On voit également la place qu'ont les athlètes, également, dans l'imaginaire collectif. Et on a pu voir, peut-être en reparlerons-nous, évidemment, le cas de l'équipe espagnole de football et à quel point, probablement, que ce qui vient de se passer va permettre également de faire un grand pas sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et on a vu également, si on reprend l'exemple, également de l'égalité salariale, à quel point la victoire, je reprends l'exemple du football, pardon, de l'équipe américaine de football, à quel point leur victoire en matière d'égalité salariale et les deux conventions qui avaient été signées par la fédération américaine ont marqué, non seulement le monde du football et le monde du sport, mais également, de manière générale, l'égalité salariale partout, si on veut dire, dans différents pays. Donc, le sport occupe une place de plus en plus importante. Et donc, c'est une vitrine, également, pour les droits des femmes, qu'il s'agit des violences ou de l'égalité salariale et donc aussi de la gouvernance. Ceci étant dit, oui, on avance, effectivement, dans le monde de l'entreprise. Alors, là aussi, grâce à un certain nombre d'engagements et de pas législatifs qui ont été faits, évidemment, tout le monde pense à la loi Copé-Zimmermann qui a permis de perforer ce plafond de verre en matière de gouvernance dans les entreprises. Et probablement que dans le sport, et c'est l'esprit de la loi de 2022, il faut également, effectivement, en passer par la loi. Probablement que c'est nécessaire, mais nous le savons aussi, pas suffisant. Mais c'est vrai que cette gouvernance, elle est importante parce que, finalement, ce que viennent de dire les deux premières intervenantes, c'est que les femmes, de manière générale, et évidemment, dans le monde du sport, c'est crucial, ont besoin de visibilité, donc elles ont besoin d'être visibles dans les médias, elles ont besoin qu'on leur accorde une place dans les prime time, elles ont besoin d'argent, d'abord parce que c'est une question de droit, mais c'est également une manière pour elles de pouvoir investir dans leur activité sportive et dans leur vie professionnelle de sportive, et puis, elles ont également besoin de pouvoir, et donc de pouvoir être présentes dans les instances de gouvernance, en espérant également, probablement, nous l'espérons, pouvoir contribuer à une nouvelle démocratie du sport, c'est bien l'esprit. Sur la loi, quand même, Marie-Pierre, la loi de 2014 a imposé 40% déjà en termes de gouvernance, on voit bien qu'on n'y est pas, dans cette loi sport de 2022, on monte la barre à 50%, moi, ma question, elle est simple, si ça n'a pas marché il y a 10 ans, pourquoi ça marcherait maintenant, et qu'est-ce qui manque à la loi pour qu'elle s'applique finalement ? Alors, d'abord, je dirais que le premier argument qu'on a entendu dans le cadre du vote de cette loi l'année dernière, mais on l'entend absolument régulièrement, quels que soient les secteurs dans lesquels on parle d'égalité femmes-hommes, c'est, nous, on veut bien que la loi impose des quotas, mais ne nous trompons pas de femmes, elles n'existent pas, évidemment, les femmes dans le sport, dans la gouvernance, des femmes compétentes pour pouvoir animer une fédération sportive, évidemment, ça n'existe pas, alors que même, nous le savons, qu'elles sont nombreuses à pouvoir occuper ces places, donc en fait, il y a encore une forme d'entre-soi, on peut le dire aussi, à l'intérieur des fédérations professionnelles, on a vu quand même un certain nombre de fédérations professionnelles qui ont eu, voilà, des présidents de fédérations professionnelles qui ont eu des attitudes en matière de gouvernance qui quand même laissent plus que songeuse ou songeur, pour ceux qui veulent également se poser des questions, donc, oui, il y a un sujet et il faut que cet entre-soi soit bousculé et je crois qu'il en va non seulement de la place des femmes dans le sport, mais il en va également tout simplement de la vitalité, peut-être même de l'avenir de certaines fédérations sportives et on voit dans d'autres pays à quel point aujourd'hui, parfois, une gouvernance plus paritaire a permis également peut-être de régénérer certaines pratiques sportives et a permis aussi à certains pays d'acquérir et de nouvelles conquêtes en matière sur certaines pratiques sportives. Ok. Nathalie, vous voyez sourire, vous voulez rebondir peut-être sur les propos de Margot ? Il manque de la volonté. Et il manque un peu d'audace et puis il manque de courage parce qu'il y a eu des femmes qui ont dirigé des fédérations, des ligues professionnelles. Même le CNOSF était dirigé il y a peu par une femme et on a vu ce qui est arrivé à ces femmes. C'est-à-dire que y arriver, c'est plus difficile que quand on est un homme et y survivre, c'est extrêmement difficile. Ils ont des codes. Ils savent se parler entre eux et ils savent se coaliser. Toutes les femmes qui sont arrivées en haut sont retombées et toutes pour des mauvaises raisons. Donc il va falloir beaucoup de temps. Bien sûr que la loi, en revanche, est le seul moyen à notre disposition, quel que soit nos secteurs d'activité, pour faire changer les choses parce que ce qui fera changer, c'est le nombre. Il faut qu'on se compte. Plus les femmes sont importantes dans certains secteurs et plus les mentalités changent. Bien sûr. Alors vous, pour le coup, oui, je vous en prie, Marie. Je voudrais ajouter quelque chose pour faire un clin d'œil et quand même une note positive. On a fait le compte avec la loi, donc 50-50 dans toutes les instances dirigeantes, dans les territoires, donc au niveau des régions, au niveau des départements. En fait, en France, il manque 300 femmes. Et donc la bonne idée, c'est de former 300 femmes. Franchement, moi, quand j'ai entendu cette idée, j'ai rigolé parce que, est-ce qu'on a déjà formé des hommes avant qu'ils prennent leur place dans les communes et l'administration ? Les hommes n'ont jamais été formés. En revanche, là, on s'est dit, pour convaincre les femmes, on va les former. Alors cela dit, c'est comme pour les quotas. Moi, j'étais contre au départ, mais il faut être constaté que c'est obligatoire, sinon on n'y arrivera jamais. Eh bien, peut-être que la formation, c'est la même chose. Donc en ce moment, sachez quand même, note positive, 300 femmes sont formées sur deux ans, en amont des Jeux de 2024 pour pouvoir occuper leur juste place et pour être élues, parce qu'en fait, elles devront quand même passer par le vote et occuper la place, les 50% des conseils d'administration, des comités départementaux, des comités régionaux et des fédérations sportives. Donc rendez-vous en avril 2025. Toutes les fédés auront renouvelé leur comité directeur et compagnie. Bien, on prend date. Et former leurs hommes. Et former leurs hommes. Nathalie... On n'a que des formations pour les femmes. On est désolées, on n'a pas assez. Nathalie, je voudrais revenir à vous. Évidemment, vous, pour le coup, vous l'avez transpercé ce plafond de verre puisque vous êtes la patronne des sports à Radio France. Bon, un, comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été plus difficile ? Et puis deux, comment ça se passe en fait ? C'est ça ma question. Alors le plus important, c'est pas comment ça s'est passé pour moi parce que quand vous êtes un peu seul... Entre un peu femmes en tout cas. Entre un peu femmes. Comme je pense ici, chacune d'entre nous avons eu des difficultés un peu plus que nos camarades garçons mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est maintenant. Qu'est-ce que je fais de différent que mes prédécesseurs puisque c'était des hommes qui m'ont précédé et bien lorsque j'ai le choix entre un homme et une femme pour accéder à la rédaction des sports, et bien je choisis une femme. J'assume de faire une discrimination qui est parfaitement illégale par ailleurs mais je l'assume et je la revendique parce qu'encore une fois moi je pense qu'il faut faire le nombre et que je vois bien que dans les rédactions les... Lorsque moi quand j'ai commencé j'étais la seule. Il m'est arrivé d'adopter les terminés la terminologie l'attitude de la dominance parce qu'en fait plus qu'hommes et femmes c'est la domination dont nous parlons et qu'il va falloir mettre à bas. Et pour ça les femmes lorsqu'elles sont isolées mais je pense que c'est la même chose lorsqu'un homme est isolé dans un univers très féminin vous adoptez les codes or en réalité il ne faut pas le faire et plus vous êtes nombreuses dans des rédactions de garçons où la mixité est importante plus on voit bien les sujets la manière de les aborder pour autant nous sommes avant d'être des hommes et des femmes des journalistes donc moi je ne réfléchis pas je vais envoyer elles parce que la compétition se prête davantage aux femmes non là c'est la coupe du monde de rugby j'ai une équipe absolument paritaire d'hommes et de femmes parce que les filles elles adorent le rugby elles savent et en parler le commenter et même certaines le pratiquent donc je ne regarde de pas l'objet journalistique de manière genrée en revanche j'introduis des journalistes de manière genrée et là volontariste oui de toute façon si on se retrouve avec comme dans le sport ou la tech je veux aussi encore aujourd'hui dans la data si on se retrouve avec les mêmes profils qui pensent de la même façon qui viennent du même milieu social qui ont fait les mêmes formations enfin au bout d'un moment on pense effectivement plus rapidement parce qu'on pense de la même manière on gagne du temps mais au final on peut facilement être dépassé par les autres instances ou les autres pays tout simplement parce qu'il n'y a plus d'originalité il n'y a plus de créativité il n'y a plus de façon de penser différente en fait donc on est de toute façon perdant on a besoin d'autre chose ou d'une autre manière de penser une autre posture quelque chose de différent on ne peut pas tous être pareil parce que normalement ça ne marche juste pas en fait c'est juste logique et par ailleurs la parité ce n'est pas la ressemblance nous sommes différents nous l'assumons d'ailleurs chacun et chacune d'entre nous et s'il y a bien un domaine dans lequel la différence est valorisée c'est le sport le sport c'est la compétition tu dois être le meilleur ou la meilleure tu dois faire valoir ta différence donc tu ne peux pas gommer ça et le sport intuitivement n'est pas du tout paritaire il est inégalitaire dans sa structuration propre puisqu'il faut un meilleur un deuxième et un troisième il faut que il n'y a pas d'égalité ça n'existe pas l'égalité dans le sport ça c'est l'école des fans il n'y a pas il y a toujours un vainqueur à la fin il est justifié il est injuste mais il est vainqueur et ça la structuration mentale du sport est inégalitaire profondément à ça s'ajoute ce qu'on appelle les biais cognitifs c'est à dire qu'on voit bien que dans une cour de récréation elles ont trois ans les gamines les mômes ils ont trois ans qu'est-ce qu'ils font Marie ? les filles elles se mettent sur le côté tu sais que ça va changer ça oui mais en l'occurrence elles le font encore c'est dingo quoi elles se mettent sur le côté et les garçons se mettent au milieu et avec un morceau de papier froissé ils jouent au ballon donc ça ce schéma mental là doit être déconstruit et ça prendra du temps et c'est par les représentations que nous allons accompagner ce changement et c'est ce même schéma mental de la cour de récré qu'on retrouve dans les vous savez dans les villes il y a souvent des lieux où on peut faire une pratique sportive et en fait on retrouve exactement le même principe et les mêmes profils c'est la lutte de Marie sorry on a des solutions avec Paris 2024 sur ces deux sujets mais on vous écoute on vous écoute c'est quoi les solutions alors le sujet de la cour d'école Nathalie vient de le dire le chiffre c'est quand même 80% de l'espace de la cour de récréation est occupé par les garçons 80% en 2023 c'est quand même incroyable donc une fois qu'on connait ce chiffre on se dit il faut agir et donc en fait la solution est très simple puisque ça a déjà été démontré par des scientifiques qui ont traité de ce sujet donc c'est le sujet de la cour d'école active et non genrée nous on fait vraiment la promotion de l'activité physique pour les filles et les garçons et donc à partir du moment où vous aménagez la cour de récréation c'est à dire que vous empêchez finalement de façon naturelle les pullovers qui font les terrains de foot vous les enlevez vous laissez juste la cour d'école avec des marelles avec des cages à poules avec des araignées avec tout un tas de petits matériels mais qui ne coûtent pas très cher en fait qui permettent d'aménager la cour de récréation très naturellement les filles et les garçons occupent de façon pour le coup égalitaire la cour de récréation et ils jouent ensemble alors cet enjeu là il est fort parce qu'il est important pour le niveau d'activité physique des filles et des garçons ça on pourra y revenir c'est aussi un enjeu parce que si les femmes pratiquent moins le sport à l'âge adulte c'est parce que depuis toutes petites elles en ont toujours moins pratiqué que les garçons mais c'est aussi important pour l'émancipation des filles parce que si j'occupe moi le milieu de la cour de récréation à 6 ans à 10 ans et bien demain je pourrais postuler pour être présidente de la fédération française de football par exemple je tire le trait grossièrement mais il n'empêche que je peux prendre la parole dans une réunion devant mon patron sans aucun problème parce que depuis le départ j'occupe la cour de récréation donc ça c'est vraiment un sujet important et sur l'espace public là le chiffre à Paris il est encore plus dingue c'est 85% de l'espace public sportif donc ces fameux agrès qu'on voit dans l'espace public sont occupés par des garçons donc là avec la mairie de Paris on finance un projet qui s'appelle Paris Sportif vous avez peut-être vu des affiches pour les parisiens qui visent en fait à confier à des associations de l'animation dédiée aux filles dans cet espace public pour créer en fait de l'activité pour les filles dans ces espaces là pour les réconcilier avec cet espace public et faire en sorte qu'en fait elles se sentent chez elles et qu'elles ne se sentent pas exclues de cet espace public et de la même façon on accompagne des associations dans le cadre d'appels à projets comme Sinequanone je ne sais pas si vous la connaissez c'est une association qui dans les quartiers populaires et notamment en Seine-Saint-Denis accompagne des femmes là aussi dans ces espaces de workout donc d'espaces publics sportifs pour les réconcilier avec ces espaces pour jouer un peu des coudes avec les garçons qui les occupent faire de la place aux filles et avec ces coachs finalement les filles prennent l'habitude de venir dans cet espace gratuit public pour faire du sport ça pour nous c'est des enjeux essentiels on les soutient financièrement à la fois les cours de récréation que j'évoquais tout à l'heure on a fourni à toutes les villes de France des guides de design actifs pour aménager les cours et on finance pas mal d'assos qui réconcilient les femmes avec l'espace public sportif c'est une tendance qu'il faut vraiment développer à fond et on a besoin des villes pour ça donc là je lance un appel voilà on se réveille j'entendais tout à l'heure la table ronde qui parlait beaucoup de politique publique et bien les politiques publiques favorisant la pratique sportive des filles aux femmes c'est important on va en parler avec Marie-Pierre vous voyez Sarah on va parler d'argent vous avez évoqué les différences salariales vous avez dit qu'il y avait quelques progrès c'est vrai mais quand même juste un petit exemple une joueuse de D1 de football touche un salaire moyen de 2500 euros quand un joueur de Ligue 1 dépasse les 100 000 euros je parle pas évidemment des contrats d'image des contrats de sponsors qu'est-ce qui selon vous Sarah justifie ou explique à défaut de justifier une telle différence quand même honnêtement justifie je pense que je ne peux pas répondre à la question explique peut-être par contre ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on se rend compte que enfin c'est un marché porteur si je parle je reviens quand même même si ce n'est pas la question de sponsoring parce qu'il y a du merchandising aussi lié qui rapporte quand même un peu d'argent aussi bien aux entreprises qui investissent dans le sport au féminin que les athlètes elles-mêmes c'est un sport c'est un marché porteur c'est un marché qui coûte moins cher donc effectivement les entreprises s'y investissent de plus en plus donc ça ramène forcément plus d'argent des deux côtés après expliquer la différence salariale j'ai quelques exemples en tête mais je pense que c'est juste un moment donné alors je prends le propos je reprends le propos de deux journalistes connus qui m'ont clairement dit que en fait c'est juste pour eux ils pensent que ce n'est pas porteur mais je trouve ça dommage parce que finalement c'est un parti pris alors qu'on a tout simplement pas proposé cette c'est un cercle vicieux Nathalie oui bien sûr qu'est-ce que vous en pensez en fait à l'occurrence le sport féminin c'est l'offre qui fait la demande c'est-à-dire qu'on sait que si on propose des compétitions sportives les gens vont les regarder c'est la différence avec les garçons alors les garçons pour le coup on attend la compétition des garçons il va falloir du temps pour ça d'abord parce que on va pas se raconter d'histoire on a parlé de compétition le niveau il est pas le même mais les filles d'aujourd'hui puisque vous parliez du football prenons cet exemple-là jouent de mieux en mieux bien mieux qu'il y a 5 ans et elles sont un peu dans la même situation que lorsque les hommes des années 80 quand vous regardez le football des années 80 et le football d'aujourd'hui vous vous demandez si c'est le même sport la progression elle va se faire et elle va se faire par la professionnalisation parce qu'en fait quand vous travaillez que vous allez à l'entraînement le soir que vous n'avez donc pas les mêmes conditions d'entraînement que les garçons forcément votre marge de progression elle est réduite d'autant donc par la médiatisation et donc par les droits sportifs parce que la clé c'est les médias qui l'ont en fait en France il y a une télédépendance très forte y compris dans les sports masculins il faut pas se mentir le football sans la télé et sans les droits télé ne serait pas dans les proportions dans lesquelles il se trouve aujourd'hui donc la réalité c'est la médiatisation et pour médiatiser il faut effectivement avoir des compétitions dignes de ce nom avec des stades dignes de ce nom quand je vois les britanniques ou les espagnols qui jouent dans des stades de 80 000 places qui sont ceux des garçons et que nos filles à nous elles vont jouer dans des alors ils sont super les petits stades de province il n'y a pas de mépris là dedans mais quand c'est 6 000 places où vous n'avez pas autant de caméras autant de lumière et donc autant de mise en scène parce que c'est devenu un spectacle ben forcément l'attractivité elle diminue aussi un peu donc par la médiatisation ce cercle vertueux se met en route 100% d'accord je veux juste rajouter juste un tout petit mot sur la professionnalisation effectivement quand on s'entraîne on travaille la journée et qu'on s'entraîne le soir entre 20h30 et 22h30 alors que nos homologues masculins s'entraînent entre 16h et 19h enfin ils ont toute l'infrastructure pour eux tous les jours effectivement la donne change et c'est effectivement par cette professionnalisation que le niveau forcément du sport au féminin va s'améliorer Marie-Pierre vous vouliez dire un mot oui moi je m'interrogeais cet été sur effectivement ces inégalités salariales dans le foot après notamment les chiffres médiamétrie des matchs foot de l'équipe de France en particulier qui je crois était à plus de 69% il y avait un match où l'équipe de France a intéréré vraiment oui mais on est en part de marché sur un total qui l'été est inférieur mais il n'empêche que voilà en tout cas il y avait quand même des téléspectateurs qu'en effet moi je crois que l'argent c'est la clé pour permettre aux femmes effectivement vous l'avez dit de se professionnaliser et il y a un double enjeu il y a l'enjeu des clubs qui est un enjeu on va dire à part il y a les enjeux de sponsoring etc et il y a l'enjeu des fédérations professionnelles aujourd'hui on pourrait très bien imaginer qu'il y ait des fédérations professionnelles et ça c'est la responsabilité des fédérations professionnelles au delà de la parité dans les gouvernances comme à l'instar de ce qu'a fait notamment la fédération américaine de football vous citiez la fédération en France de handball où on peut imaginer qu'il y ait une répartition égale entre les femmes et les hommes des gains entre équipes de femmes et équipes d'hommes et ça c'est un choix j'ai envie de dire politique de la part des fédérations de le faire ça c'est le premier point le deuxième point il y a également un enjeu aujourd'hui autour de de ce que représente encore une fois on le disait tout à l'heure le sport dans la société et c'est incompréhensible pour des femmes qui regardent également ce sport et pensons notamment vous parliez de l'Espagne tout à l'heure et de la manière dont les femmes occupent également les stades en Espagne ce qui est intéressant en Espagne moi je vais régulièrement voir des matchs de foot en Espagne de femmes et d'hommes plus d'hommes je dois le dire et en fait c'est intéressant de voir que dans le public je ne dirais pas qu'il y a presque autant de femmes que d'hommes mais quasiment et toutes générations confondues mais en Angleterre en Allemagne et en Italie aussi et donc ce qui est intéressant c'est aussi de se dire que ça a un impact forcément sur la manière dont les femmes vont entre guillemets pressuriser les fédérations et on a vu encore une fois ce qui s'est passé en Espagne récemment comment en fait les spectatrices les téléspectatrices espagnoles avaient joué aussi un rôle dans ce qui s'était passé et dans la manière dont la fédération avait s'était mobilisée auprès de l'équipe espagnole de football sur ce que vient de dire Marie-Pierre Marie est-ce qu'il y a une vraie appétence pour ces jeux de la part des femmes est-ce qu'on commence à voir ici et là dans les territoires des femmes qui se mobilisent pour ces JO où on est classiquement non alors la pression va monter petit à petit quand même pour les jeux là on est en pleine coupe du monde de rugby donc moi je veux surtout que tout le monde regarde le rugby et qu'on se mette pas encore les jeux dans la tête sachant que les femmes sont là au rendez-vous du rugby me semble-t-il à la coupe du monde oui donc oui ça va venir après la coupe du monde évidemment après les jeux olympiques et paralympiques il y a un enjeu sur les jeux paralympiques quand même parce qu'ils ne sont pas encore très connus en France c'est la première fois qu'on va les accueillir et les organiser mais les jeux sont quand même Nathalie tu me diras si je me trompe mais c'est pas très genré en fait tout le monde regarde les compétitions des filles et des garçons il y a vraiment un engouement pour les disciplines féminines qui est assez inédit moi j'ai peu de copains qui regardent la gymnastique le week-end prochain c'est les championnats du monde de gymnastique franchement j'ai pas un copain qui va y aller je pense en revanche quand c'est les jeux il regarde et ça c'est quand même la magie des jeux donc je dirais que le regard qu'on porte sur les compétitions sportives n'est pas du tout genré au jeu on se passionne du tir peut-être que vous vous êtes passionné pour un jour le tir parce qu'il y avait une française ou le tir à l'arc alors qu'en fait vous n'y connaissez rien et vous découvrez et c'est ça la magie des jeux et qu'on oublie le sujet du genre quand même au jeu et d'ailleurs c'est très vrai sur le football je pense que l'équipe de France a bien la pression sur le tournoi de football parce que le foot féminin au jeu c'est presque la vedette c'est plus important d'être championne olympique que championne du monde en foot exactement c'est vrai que les jeux ont ce statut un peu particulier donc moi j'imagine qu'on va susciter l'engouement aussi bien chez les femmes que les hommes c'est pas très genré finalement les jeux très bien Marie-Pierre revenir un petit peu sur ce qu'évoquait Marie d'ailleurs tout à l'heure cette complémentarité cette synergie avec les pouvoirs publics vous êtes députée et donc une députée c'est aussi sur le terrain sur sa circo comment de quelle façon on peut arriver à travailler tous ensemble avec les pouvoirs publics états régions métropoles villes sur une politique sport et donc la place des femmes dans le sport ensemble comment ça se passe alors le premier point je veux dire si je prenais la base nous étions tous et encore ce week-end le week-end qui arrive sur nos forums des associations vous connaissez peut-être ces moments de rencontre des associations dans les collectivités qui sont vraiment un moment important pour tous les citoyens c'est là où on inscrit les enfants dans les pratiques sportives y compris dans des tout petits villages de 800 habitants et donc là il y a un fort un fort rôle à jouer de la part des pouvoirs publics qu'ils soient états collectivités locales dans le soutien de ces associations sportives qu'il s'agisse moi j'ai le week-end dernier dans une commune de 800 habitants il y a une association qui se fait développer le hockey sur herbe filles garçons et j'ai beaucoup de mal à les aider à trouver un terrain où ils puissent pratiquer de manière intercommunale par ailleurs on a également des sujets en matière de cours de récréation vous le disiez et alors là pour le coup en tout cas moi je ne sais pas ce qu'il en est à Paris mais dans je trouve les petites communes je trouve qu'il y a des efforts qui sont opérés les cours de récréation dès qu'elles sont renouvelées sont effectivement beaucoup moins genrées on retrouve ces équipements dont vous parliez et où en effet filles garçons se retrouvent sur le toboggan sur l'araignée ou à faire une marelle donc on voit quand même que je trouve qu'il y a une évolution mais le vrai sujet c'est le soutien me semble-t-il aux associations et puis ensuite il y a également la manière dont cela est accompagné et je dois dire par exemple je le dis publiquement parce que je râle depuis 6 ans que la manière dont aujourd'hui on accompagne notamment les associations les toutes petites associations en Ile-de-France n'est pas adaptée parce que le fonds qui permet d'accompagner des associations a évolué et autant en province elles peuvent prétendre une subvention de 1000 euros autant en Ile-de-France c'est 5000 euros et donc pour des toutes petites associations locales 5000 euros c'est bien trop important lorsqu'on a besoin de 30 maillots de foot pour une petite équipe on a besoin d'une petite subvention et elles ne peuvent pas prétendre à ces subventions de l'Etat donc il faut qu'on arrive à faire évoluer les choses maintenant je trouve que l'intérêt des jeux puisque nous revenons quand même autour du sujet qui est le nôtre c'est un formidable moment qui fédère à la fois je dois dire de manière très transpartisane tous les élus les collectivités et qui permet d'être un objet de fédérateur où à la fois les enfants les femmes les hommes il n'y a pas de genre il n'y a pas de génération autour des jeux et donc c'est un vrai moment à la fois de mise en valeur des territoires de mise en valeur des territoires et également de mise en valeur de certaines pratiques sportives que l'on découvre et que les enfants vont pouvoir découvrir au cours de l'année qui vient et je crois que c'est heureux et en cela je trouve que les jeux c'est important pour nos territoires Sarah vous vouliez rajouter quelque chose moi je reviens juste sur le genre alors c'est vrai la magie des jeux ok mais je pense qu'il y a quand même à un moment donné une question de genre sur la billetterie effectivement les gens quand ils regardent les jeux l'athlée ils vont regarder hommes femmes etc mais par contre quand ils vont acheter un billet ils auront plutôt tendance à prendre le 100 mètres masculin que le 100 mètres féminin des choses de genre parfois pour le basket c'est assez commun plutôt aller voir la NBA les américains je me suis trompée pardon les français plutôt des équipes masculines que des équipes féminines je pense qu'il y a juste cette question de genre intervient quand même au niveau du billet de la billetterie et je pense que d'ailleurs il y a une répercussion au niveau du prix qui n'est pas le même pour les mêmes épreuves vous êtes d'accord avec Saint-Marie ? non pour les gens les prix sont les mêmes justement on fait attention on prétend à un label terrain d'égalité pour qu'on montre justement notre exemplarité sur le sujet de la parité à tous les étages de la fusée de l'organisation des jeux donc y compris sur la billetterie et même sur les ventes on n'a pas constaté ça alors peut-être sur d'autres éditions mais les billets des épreuves féminines se sont vendus comme des petits pains comme pour les garçons on n'a pas constaté en tout cas aujourd'hui dans les billets qui restent c'est majoritairement je le dis des billets de football et donc du coup il n'y a pas de billets sur des compétitions féminines qui sont invendues à ce stade nous on a plus un sujet aujourd'hui de mobilisation des français autour de la billetterie des jeux paralympiques qui sont encore des disciplines et des sports méconnus des français mais sur le sujet du genre on ne l'a pas constaté d'accord il nous reste trois petites minutes pour terminer cette séquence on a parlé avec vous Marie d'impact et d'héritage j'aimerais vous demander à chacune d'entre vous selon vous quel serait finalement le plus bel héritage que pourraient laisser ces prochains jeux olympiques et par olympiques de Paris 2024 allez on commence avec vous Marie puisque quand même il y en avait un sur le sujet du jour quand même la progression de la pratique sportive chez les femmes ok Sarah la représentation des femmes de la pratique on peut sortir des femmes on évoquait des femmes ça me va bien la représentation et la représentativité aussi des femmes pour le col la place du sport dans notre société la considération que l'on porte à nos sportifs qui soit équivalente à celle qu'on peut porter à nos artistes à nos hommes politiques à nos femmes politiques à nos entrepreneurs voilà les considérer à hauteur de ce qu'ils sont c'est à dire des gens qui représentent bien plus qu'un pays et qui représentent des valeurs parfait que l'on soit homme ou femme on est d'accord ah oui absolument c'est l'avantage du sport encore une fois on est champion on est championne c'est ça pourtant on dit pardon on dit le sport et le sport féminin quand même oui mais c'est parce qu'on dit mal on nomme mal ça n'existe pas le sport féminin le sport existe pratiqué par des hommes ou par des femmes ou par des handicapés s'ils sont paralympiques mais c'est le sport dans sa globalité c'était pas mal de rappeler ça Marie-Pierre moi je terminerai par dire que j'espère que ces jeux seront également l'occasion de découvrir les formidables capacités talents techniques de nos sportives et de montrer à quel point aujourd'hui leurs talents sont équivalents à ceux des hommes et donc d'être à la fois et bien considérés de la même manière à tout point de vue merci infiniment à toutes les quatre d'avoir accepté cette invitation donc rendez-vous dans ces jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 dans moins d'un an maintenant merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous